...dans cette belle garnison de Kourou. Avant de parler, lève le bras, ce qui ne comprend pas le français. Des désertions ici, nous n'avons pas beaucoup. Mais l'homme qui veut vraiment partir, il n'y a pas de frontières. Donc il faut savoir qu'au Brésil, vous serez remis aux autorités françaises. Au Suriname, c'est la déchéance sociale depuis plusieurs années. Donc là-bas, non seulement vous s'êtes remis, quand vous avez la chance, aux autorités françaises du consulat français à Paramaïbo, mais vous risquez bien attendu d'être dévalisés, d'arriver à poil. On vous enlève tout, c'est un pays pauvre. Vigilance et prudence. ... ... ... ... ... ... ... Le hier ennage a vu le 1er mois. Et il y a deux qui se sont hésitifs ? Oui, tout ça. Est-ce qu'il y a deux? Un gars a jumpé de la poche de la métropole de l' status. En tout... alguém a jumpé de l'être. Vous avez une fois. Vous avez un épreu, vous lui avons vinflu, de l'autre bouton du projet de l'outre d'un萨. Il se est très goûté de l'instruction. Il n'y a pas assez de voir qu'ils sont prêts. C'est une하�ie qui n'a dit marche canard. La boucle est en train de vous d'avoir un de vostrucs. avec les hausses en tête, vous avez de vous walker à l'aise, et c'est en tâche, le temps à la place, mais il y a un petit road à l'instruction, on appelle ça la « farm ». On fait une première fois, on appelle ça la « farm ». On a un petit incline à la farm, ils ont à la moshkinnale, puis ils ont la moshkinnale, puis ils ont de la moshkinnale, puis ils ont de la moshkinnale, ils ont des parades, ils ont des trucs à taire. Ils ont de tâire très vite, et ils ont de tâire très vite. Mais ils ont de leur moshkinnale, ils ont de pousser, J'en prie sur les filles, nous sommes tous deux hommes, il ne faut pas se leurrer, ici comme ailleurs, on pratique le plus vieux métier du monde. Ces filles-là, ils sont motivés par la survie, tout simplement. Donc quand la survie est en jeu, ce qui les intéresse, quand elles clignotent les yeux, comme dans les films de Walt Disney, Daisy Duck, vous connaissez tous, bien entendu, il y a la note du dollar qui apparaît au fond de l'œil. Donc une des motivations principales, ne nous l'aurons pas. Chacun parmi nous, je préfère, vous allez voir les filles que les hommes, bien entendu. Mais là, prenez vos précautions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus, donc il y a aussi au mètre carré plus de CIDA qu'en France. Alors, au Vieux-Bourg, il y a une pharmacie. Elle est bien connue par tous nos cadres et légionnaires. Et ils vendent le nouveau modèle de préservatif. Ultra-blindé, à double paroi, filtre à charbon intégré, insensibilité garantie. 1,6 mm d'épaisseur, une véritable chambre à air. Est-ce que tu m'as compris, toi, où est la nonnaie ? Oui ? Oui, il y a un brothel ici, dans le camp. Il s'est closé six mois avant, juste après le nouveau colonel a pris son travail. Et, bien, il y a une petite histoire, il n'est pas une concrete histoire, mais la histoire est que le colonel's wife est très catholique, ou très religieux, et elle a été un peu shocké. C'est un établissement qui existait sur une French military base. C'est la histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais ils reconnaissent que le colonel's wife est la raison pour laquelle le brothel est closé. C'est une shame. Il y a toujours un nurse, un infirmeur qui restait là chaque nuit. Et ça, les boys, ils se sont touchés avec le chien qu'ils ont des choses qu'ils ont des choses qu'ils ont des choses qu'ils ont des choses. Ils ont des choses qu'ils ont des choses. Et ils ont des choses qu'ils ont des choses qu'ils ont. et ils ont eu une fois encore pour la nuit. Et ils ont eu un petit peu de goût. Il y avait des filles pour 5 ou 6 points à la nuit. Depends de quel point il était. Je pense que la record... C'était la paix. La paix de la paix... C'est la paix de 14 blokes à la nuit pour la paix. Elle a eu un un peu plus. Elle a eu un... Alors, les légionnaires prennent leurs risques et leurs risques en ville. Les femmes, les femmes, les femmes, les femmes et les violences. Je vais me couper. Ces frais français sont vraiment useless. Vous devez être très capable. Sur l'abdomen, ils ont des poils qui sont dans le sens de l'araignée. D'accord? Si l'araignée est sur vous, vous le dégagez dans le sens où il va. Jamais dans l'autre sens. Sinon, les poils, ils s'accrochent dedans et ça va vous faire des irritations qui sont très dures à soigner. D'accord? Donc, il est par là. Vous le dégagez par ici. Bien. Les scolopendres, ce sont des espèces de mille pieds, mille pattes, qui, eux, s'ils vous passent dessus dans la nuit ou pendant que vous dormez, ils peuvent laisser un brûlure qui, à partir de 30 cm de longueur de l'animal, vous pouvez mourir. C'est un brûlure. 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 C'est un brûlure qui se fait de l'arrivée. Si vous avez un petit brûlure dans le water et vous ne savez pas ce qui est en train de se passer, vous êtes resté. de l'arrivée. C'est un brûlure, Je suis venu en un brûlure. C'est un brûlure. C'est un brûlure. très dangereux. Même les Indiens ne vont plus, plus, 600 mètres, dans la rivière. C'est juste les lesiens Il y a des choses comme ça. La plupart des étudiants de la Légion en French Guiana est concernant la survie de la jungle. New arrivals sont pris dans la première semaine pour acclimatisation. Le but de l'instruction, c'est d'initier les jeunes légionnaires, les jeunes arrivant au troisième étranger à la vie en forêt en leur apprenant en particulier à monter leur hamac, à monter leur bivouac, à faire un feu, à traverser une coupure humide, pour la simple raison que la Guiana est un pays où il y a énormément de creeks, énormément de rivières. On est toujours tenu à effectuer des traversées dans l'eau. Le novices are about to learn their first lesson. They're trying to cross a flooded creek on a half-submerged fallen log. What they don't know is that the log is rotten. The situation is more dangerous than it looks. Low water reveals the bottom of the creek to be strewn with timbers. Three years ago, a lone legionnaire was found drowned in one of these creeks, his foot trapped between the logs. The march stops at four o'clock, leaving two hours to make camp and clean up before nightfall. Appearances must be kept up even in the jungle. It's a beautiful life, full of fun. It's an adventure and everything like that, so each other will find us in it. If we don't find ourselves, we don't have to stay. The legionnaire's camp beside the river. They're about to learn their second lesson. Heavy rainfall has already caused the river to rise rapidly. No one has considered whether the rise might continue. After nightfall, no one notices. By the following morning, the river has risen by another two meters, flooding most of the camp. The water, with the rain, it's going to rise. What do you think people here do? There are some who went to the carba, and there are others who didn't go down. There are others who didn't go down. There are others who didn't go down. personal items are missing in the flood. During the night, half the section abandoned their bivouacs and took cover in a man-made shelter. Legionnaires are supposed to be made of sterner stuff. So you have to take it all right. It's for that, by the way, that we have to make the bivouac again this morning. It's not for you to mess up, it's just for you to get used to make and make your bivouac and that you will refate the best possible way and the better than you have done the day. So I hope that this evening, your bivouac will be made in good conditions and correctly. I will not see anyone in the carbet. Come on, quickly. I remind you, the first thing to make a cross in good conditions, is the preparation of the material. The first thing to prepare, it's the insurance cord. to cross the river, one man must first get a rope across. Alligators are not a problem as long as the water is deep enough. to cross the river. Now, check out the cord and it'll pass along the trunk, because otherwise, we're going to be ruined. There we go. Alligators are not a problem. Only the strongest swimmer is chosen, as the current midstream is treacherous. Encore, encore ! Encore, encore ! Rivers like this will have to be crossed daily. Life here is difficult because, first of all, you live in a wet fatigue during 15 days, the time of the course. You live in a tough environment with mud, rain, a lot of slopes. You always cross rivers every 200 meters. And during the survival period, if you don't hunt, if you don't kill an animal, you don't eat. Depends what part of the jungle you're in. You find a lot of marshes. You're walking through these roots. And so far, all I've done is falling flat by face and getting very dirty. But there's other folks who have fallen. And as they're going through the jungle, they cut a path through the jungle with their machetes. Some guys will trip over a root and fall onto a piece of a branch that's just been cut. And this guy is coming back, evacuated from the jungle with branches that have gone through their arms. Or one bloke, a bit nasty, actually fell on his arse. And it went up his arse. The branch that had just been cut, he fell on it and went up his arse. So there are dangers that aren't, never mind the animals, just the actual jungle itself, the actual trees itself are bloody dangerous. If something happens in the forest, then you don't have time to clear a certain area for a helicopter to land. And you know there's always a certain direction towards a place, a helicopter can land. You just have to go there. You just don't think. You just grab your body, you make the stretcher and you go. A black box has to recover this box. The second group that passes will recover the box. It's a race that doesn't last more than 45 minutes. This morning, they put 1 to 10. It's a lot too long. Ok? So you need to push. We'll start in order. This branch here with me. And the second branch with Mastakov. Ok? Ok? Let's go for the first branch. Over here. ... C'est très, très difficile. Tous les mouvements sont très difficiles, ... ... ... ... C'est ça, c'est très difficile. S'il y a des surprises. Je vois des légers, et il y a des fruits de poids, ... ... tu t'emmènes dans le mur du boulot dans le mur. Non, 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 non. Allez, c'est bon, ça va, on saute ! Ouais, c'est trop joli ! Putain ! On fait une grosse affaire ! Non, si, passe bien, je tue. Oui, vas-y, vas-y, vas-y ! Sauveille-la ! Allez, 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 allez ! Sauveille-la ! Allez, on avance ! Allez, c'est bientôt fini, les gars, à la redis ! Allez, allez, allez ! Allez ! Bouge-toi à la vive ! Allez, les gars ! Allez, sortez ! Levez ! Levez ! Levez à l'avant ! N-On a joué ! N-On a joué ! N-On est dans tous les hommes ! Non, 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 vins là ! Juuu, c'est ça de quoi, là ! Levez ! N-On a joué ! Tu ois ! C'est un joueur qui n'est pas moé ! Maman, absolument ! Papa Jeuva, c'est lui qui parle maintenant ! C'est lui il est patron ! Vins là ! Allez ! N-On a bouge pas à refuge. Merci l'animal !